3, 2, 1, partez ! L'édition 2016 du Trophée des millepattes est lancée. Quelques 200 coureurs ont pris le départ ce matin, répartis sur deux parcours de 6 et 13 kilomètres. Cette course solidaire, qui s'est installée près du stade de Savannah depuis 5 ans à l'initiative du Rotary Club de Saint-Gilles-les-Bains, connaît ces dernières années un réel engouement. J'ai du mal à suivre la marraine, mais bon. Ici, ni classement ni record, même si on a vu par le passé quelques pointures venir se dégourdir les jambes à la veille du Grand Raid, l'essentiel est ailleurs. Cette manifestation est destinée aux enfants malades et plus généralement soit porteurs de handicap physique ou mental. Les Rotariens, et notamment le Rotary de Saint-Gilles, oeuvrent pour les plus démunis, les plus défavorisés, et pour toutes les actions contre les maladies, notamment pour le cancer, c'était une grande motivation pour moi d'être à vos côtés. Les mille pattes n'est pas seulement une course solidaire, c'est aussi un moment de partage et de convivialité. A l'arrivée, c'est toute une animation qui se met en place. Une séance d'étirement va soulager les muscles avant le traditionnel réchauffé partagé par les marraines et parrains de l'année. Je pense qu'on a énormément de chances d'être en bonne santé et si on peut essayer de rendre le présent, les petits moments des enfants un peu plus joyeux, c'est super important pour moi. Si on peut pousser les recherches pour pouvoir leur permettre d'avoir une vie un peu plus facile à supporter, on fait notre maximum et du coup ça a été un grand plaisir pour moi de répondre présente à cette manifestation. Bon d'achat, nuit d'hôtel, service et même un diamant. Nos partenaires ont été généreux cette année pour la plus grande joie des participants qui auront la chance d'être sortis du chapeau. On est sur un site magnifique ici à Savannah, mais par contre après du moment qu'on prend les sentiers, il y a beaucoup de côtes, il y a beaucoup de cailloux, donc un vrai sentier de trail. Ce serait pas mal par la suite que les vrais trailers viennent participer également à cette compétition. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'édition 2017.